Salut à tous, bienvenue dans les vidéos lore et design de Dark Souls. Cette fois, après avoir un peu amélioré notre arme et amélioré aussi notre flamme de pyromancie, on va redescendre vers la nouvelle Lando, essayer d'y affronter les fantômes qu'on y trouve. J'ai aucune idée si ça va marcher, s'ils seront sensibles à mon épée à deux mains comme la plupart des ennemis jusqu'ici. Peut-être au boule de feu aussi d'ailleurs, on va voir. Et dans la nouvelle Lando, on a entendu une rumeur comme quoi un guérisseur, probablement un sceller, serait capable de lever la malédiction qui pèse sur nous et qui réduit nos vies de quasiment moitié. Donc dans la nouvelle Lando, pour survivre, il faut utiliser des malédictions fugaces. Alors ça se trouve, la malédiction normale suffit à taper les fantômes. Bon, je ne vais pas prendre le risque, je vais m'ajouter ici les malédictions fugaces que j'ai, donc j'en ai trois, ce n'est pas beaucoup, mais qui me permettront éventuellement de tuer les fantômes. Alors la dernière fois où je suis passé ici, j'avais plutôt une petite arme, je crois que j'avais mon épée large. Ce n'était pas fantastique pour tuer les fantômes, on va voir si ça marche mieux maintenant. Je ne vais pas utiliser mes boules de feu tout de suite, alors là je vais utiliser une malédiction fugace. Je ne veux pas prendre le risque que ma malédiction non fugace, enfin de voir si ma malédiction non fugace fonctionne ou pas. Peut-être que je prendrai le risque qu'on n'y aura qu'un seul fantôme. Ça serait une logique intéressante, que la malédiction non fugace suffise pour taper les fantômes. Ah bah ouais, là j'ai les one-shots, c'est quand même vachement cool. Ça va être beaucoup plus simple de passer cette zone, clairement. Alors bon, là-bas il y avait un trésor que j'ai déjà récupéré, donc maintenant que je suis un peu à l'aise, j'en profite pour explorer. Alors là nous avons un pot, et si je me souviens bien, dans les pots avec des bonhommes, déjà il y a des trésors, mais surtout il y a d'autres malédictions fugaces. Voilà. Alors si je one-shot tous les fantômes, ils ne vont plus me faire très très peur. Alors je me méfie parce que je sais qu'ils peuvent apparaître devant ou derrière moi. Alors là il y en a un, mais est-ce qu'il y en a un d'autres ? Bah voilà, quand je les ai derrière moi. Il peut y en avoir trois, là ils sont par groupe de deux, mais ça peut arriver qu'il y en ait trois d'un coup. Alors là il y a un endroit où on peut aller, mais est-ce intéressant ? Je n'ai pas l'impression. Voilà c'est le genre d'endroit où il y a des fantômes qui apparaissent derrière nous. Alors j'entends des choses, donc je fais attention. Ou alors il me tente une embuscade, voilà. Et oui, moi aussi j'ai une arme qui a de la portée maintenant. Alors il y a un fantôme en face de moi. Est-ce qu'il y en a un autre ? Ah, un levier, intéressant. Hop là. Voilà, il faut que je fasse attention, parce que du coup je n'ai pas loqué le bon fantôme. Alors je vais me guérir. Donc deux fantômes et un... Oh là ! Ah, il y en a un qui arrive depuis le sol. Donc je vais reculer. Alors je ne sais pas si tuer les fantômes est suffisant pour nous faire récupérer des vies. Parce qu'ils n'ont pas vraiment de vie en soi. Ils sont morts. Clairement ça n'a pas l'air de me rendre des vies. Mais je ne sais plus si j'ai remis mon... Ah bah non, je sais que je n'ai pas remis mon anneau, c'est pour ça. Hop là, je vais en tuer deux à la fois. Alors je vais remettre mon anneau qui me rapporte des vies quand je tue un ennemi. L'anneau de l'œil maléfique. Ils m'ont laissé quelque chose, je suppose que ce sont des malédictions fugaces. Ouais, c'est ça. Il me rapporte des vies aussi. Pratique. Il me rapporte des âmes et les âmes c'est une part de la vie. Donc c'est peut-être lié au fait que ça me rapporte des âmes. Je ne sais pas, non. Bon là je viens de tuer cinq ennemis, je ne pense pas qu'il va y en avoir encore. Alors les fantômes qui sortaient du sol, ça je ne me souvenais plus du tout. Un trésor au fond. Sans le piège. Ah mais j'ai oublié le levier. Bon, je vais d'abord prendre le trésor. Et Allez, j'irai chercher le levier ensuite. Ah ah ah, il y a un fantôme juste derrière, on le voit là. Allez, sort. En plus, il me tâte à travers la vie. Bon, un de moins. Une dague de parade. C'est sympa. On regardera un peu plus tard. De quoi il s'agit alors ? Là, il y a un trou clairement. Je vais remonter et activer le levier. En tout cas, si je peux. Ah mais je ne suis pas allé là du coup. Ah mais c'est un ascenseur, d'accord. Bon. En tout cas, je ne peux pas activer le levier. Donc c'est probablement un endroit qui nous permet de... Ça doit être un raccourci. Peut-être qu'en haut, on peut débloquer l'ascenseur, ce qui nous aide pour rejoindre la suite du jeu. Alors là, j'ai l'impression que je n'ai... C'est assez étrange. J'ai l'impression que je n'ai plus la malédiction fugace. Mais du coup, peut-être que la malédiction normale fonctionne. On va voir si j'arrive à... Oh, super. Un autre ennemi. En fait, ça, c'est un fantôme bizarre. C'est un fantôme qui crie. Crie et balance des éclairs. Bon, ben voilà. Je ne m'attendais pas du tout à celui-là. Le fantôme, il crie et puis il nous balance des éclairs. Très bien. Alors, en plus, je dois être au sanctuaire de lusche-cheveux. Ça va me prendre un certain temps avant de redescendre. Bon, je vais essayer. Maintenant que je vois que je peux tuer les fantômes assez facilement, je vais voir si la malédiction suffit à les tuer. La malédiction seule, je veux dire. Malédiction non fugace. Alors, l'ennemi qui crie et qui balance des éclairs, je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais qu'en restant loin, je serais à l'abri. Je pense que dans ma première partie de Dark Souls, il y a fort longtemps, j'avais dû lui foncer dessus pour le tuer. Et donc, je ne m'étais pas du tout aperçu de sa capacité à lancer des éclairs. Il y avait une espèce de baguette. J'imagine que c'est peut-être une espèce de sorcier. Là, on voit des êtres avec des robes. Il peut s'agir des fantômes, tout comme il peut s'agir des guérisseurs en robe rouge. Dont on a trouvé la robe dans la nouvelle longue. Dans la nouvelle longue, dans Blythome, dans le hameau du crépuscule. Alors, je vais essayer de tuer un fantôme sans la malédiction fugace. Ça serait vraiment intéressant, en termes de gameplay, qu'ils aient permis à la malédiction normale de tuer les fantômes. Je ne sais pas si c'est allé jusque là. Après, il y a peut-être juste un problème de traduction entre malédiction et malédiction fugace. Alors, approche ennemi. Je sors mes malédictions fugaces au cas où. Ah bah si, ça marche. Oh là là, c'est tellement bien pensé. Ce jeu est fantastique. Normalement, pour tuer ses ennemis, il faut une malédiction. Là, comme j'ai une malédiction, je suis encouragé à venir ici pour retrouver, on va dire, mon état normal avec toutes mes vies. Et je suis aidé quand même, un petit peu, parce que ma malédiction normale me permet de tuer les fantômes. Donc, il y a une mécanique de Dark Souls que je ne connaissais pas. Il y a un fantôme là-bas, on peut imaginer que c'est un fantôme qui crie et qui balance des éclairs. On va devoir réaffronter les cinq fantômes du coin. Il y a celui qui est dans le coin, là. On va pousser une tête à travers les murs, super. On va pousser un fantôme là-bas. On va pousser un fantôme là-bas. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je vais faire ? Bon, je ne vais pas prendre de risques. Un de moins, après il y a les autres qui vont arriver là. Oh non, je suis fêté. Bon, le seul problème de mon épée à deux mains, c'est qu'effectivement, elle prend un peu de temps quand il s'agit de frapper. Alors, on est reparti. Bon, l'avantage, c'est que je ne perds pas d'humanité, vu que je suis maudit et que je ne peux pas redevenir humain. Je pourrais éventuellement me renvoyer l'ascenseur à moi-même pour éviter de devoir le faire remonter à chaque fois. Je pense que je ferais ça, c'est un peu pessimiste. hein, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Je vais me donner un peu de temps à la douleur, c'est pas ça, c'est pas ça. bon je pense que le fantôme avec des éclairs la prochaine fois je lui fonce dessus et je lui mets un gros coup d'épée fort de ma malédiction non fugace j'aime beaucoup cet endroit je le trouve assez assez poétique donc oui ce qu'on disait c'est que le lieu a été scellé et cette eau a servi à sceller le lieu et ensuite des gens ont construit quelque chose par dessus donc ça pour quelles raisons peut-être que je peux attirer les fantômes avec donc il ya un objet là qu'on avait trouvé au niveau du attendez voilà le crâne élégant peut-être que je pourrais attirer les fantômes les cinq fantômes avec cet objet on va voir à l'autre j'ai oublié qu'il y en avait ici il frappe de loin je vais m'en aller je fais attention où je marche prendre une potion moi j'ai pas besoin de les attirer ils ont l'air de venir tout seul on va tuer deux je crois qu'il en reste quelques-uns alors si je passe assez vite sinon ça va il y en a derrière moi bon c'était un peu juste mais c'est passé à une lame fantôme je savais pas qu'ils pouvaient nous laisser leurs armes donc elle fait du scellement elle fait beaucoup de dégâts 155 c'est énorme c'est presque autant que mon épée à deux mains c'est fou lourds dégâts des stocks en plus c'est une arme maudite donc on peut toucher les fantômes avec un intéressant on par contre alors elle fait énormément de dégâts mais on voit qu'elle a e en paramètres de force donc ça veut dire que si notre caractéristique augmente caractéristique de feu augmente en fait elle n'inflige pas beaucoup plus de dégâts que ça mais par rapport à une arme qui fait 73 dégâts par exemple c'est intéressant et elle permet de toucher les fantômes donc quand je ne serai plus maudit je pourrais l'utiliser encore pour taper les fantômes je dis quand je ne serai plus maudit parce que c'est quand même mon objectif il me semblait qu'il y a un fantôme dans le coin il y a celui qui est là voilà mourra dans son mur alors j'essaie de ne pas me refaire tuer par la bande chi ouais non c'est bon hein j'ai déjà donné d'autres malédictions fugaces attendait autre chose traversant le brouillard j'aimerais bien libérer l'ascenseur pour pouvoir revenir facilement jusqu'ici alors je monte c'est bon signe il y a une échelle là ah je peux déployer l'échelle donc ce sera un raccourci très bien ah il y a un fantôme là haut il va me faire le coup de m'attaquer quand je serai là évidemment je ne sais pas ce qu'il fait ah non merci la caméra encore une fois alors je ne sais pas où m'amène cette échelle est-ce vraiment un raccourci je peux aller là bas bon je reste prudent je peux suivre aussi bon là il y a des fantômes ah oui alors là en fait c'est par où je suis monté d'accord donc en sautant ici je peux rejoindre directement l'endroit où je viens d'arriver très bien alors est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant là bas pas l'impression à moins qu'on puisse descendre alors mon écran ne m'aide pas à voir les choses j'ai un écran très très contrasté donc peut-être que vous voyez des choses en contrebas mais alors ce n'est pas du tout mon cas je tape à travers le mur il y en a un autre bon là je pense que le mur est un peu épais ah je vais esquiver arrête de bouger ah mais l'histoire de la malédiction qui remplace les malédictions fugaces j'adore ce jeu ils ont pensé à tout bon là rien de particulier on l'a bas un autre escalier alors certainement pas de ce côté pareil est-ce qu'il y a un peu rien rien en dessous de nous et là non plus bon très bien c'est un raccourci mais pas pour partout alors là je peux descendre mais je ne vois pas trop l'intérêt je suis allé là non ça ne m'aide pas plus ah oui alors cher spectateur je pense que cette partie c'était pas la plus intéressante du jeu mais j'explore à peu près tout ce que je peux trouver je trouve ça très frustrant de ne pas connaître tous les endroits d'un jeu quand je joue donc je prends un peu de temps ok donc on a libéré un raccourci par là-bas et on doit pouvoir continuer par ici bon l'avantage c'est qu'on a tué les fantômes qui auraient pu être en dessous de nous voilà rien de particulier et j'aurais bien aimé trouver le fameux levier pour l'ascenseur alors on a une statue c'est joli un être encapuchonné bon et on peut descendre un trésor au fond bon on va aller chercher le trésor voilà vous m'attendez à quelque chose comme ça et il y en a d'autres qui arrivent par en barre oh la la comment ils m'ont tué ? bon alors le trésor là-bas il a l'air bien gardé je crois peut-être qu'il a essayé de balancer des boules de feu ok bon faudra que je recule alors combien de temps de jeu sommes-nous ? je vais arrêter ici je vais arrêter ici ça fera une exploration intéressante intéressante de la nouvelle Londo alors intéressante plus je vois parce qu'on s'est quand même fait tuer un certain nombre de fois mais ça nous a permis de découvrir une nouvelle mécanique qui est que quand on est maudit et bien on peut tuer les fantômes donc j'imagine que si on devient une carcasse en étant maudit du coup on devient une espèce de fantôme comme on a vu bon j'arrête la vidéo ici et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée salut